Le traitement de dossiers au sein de la fonction publique gabonaise connaît un ralentissement important causé en majorité par la prolifération des faux diplômes, comme l'a indiqué le ministre de tutelle. A cet effet, l'on parvient à se demander quel est le processus d'authentification du diplôme au Gabon. Le baccalauréat ne peut pas être légalisé ailleurs en dehors de la DGEC, parce que c'est la DGEC qui détient les bases de données. Ça permet à nous de ne pas valider le faux. Les Gabonais, ayant obtenu leur diplôme à l'étranger, ne sont pas exemptés de ce processus d'authentification qui passe par plusieurs étapes. Nous avons des critères, nous avons trois signatures qu'il faut avoir. Le diplôme de l'enseignement supérieur, une signature des consulats des pays qui ont délivré le diplôme, une signature du représentant de la direction des affaires consulaires du ministère des affaires étrangères et enfin une troisième signature issue du secrétaire général de l'une des universités publiques du Gabon. Lorsque nous avons des doutes, la possibilité de rentrer en contact avec l'école ou l'université qui a délivré le diplôme. Des délais stricts pour l'authentification des diplômes sont imposés afin de vérifier minutieusement chaque document. Pour les diplômes post-universitaires, c'est une semaine. Au niveau de la collation des gardes, au niveau du traitement, pour le CEP, le BPC et le BAC, c'est 24 heures. Au sein de l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences du Gabon, l'ANINF, La Légec dispose d'une base de données numériques et confidentielles permettant la surveillance des faux diplômes.